Symmétrie, l'art des pavages et mathématiques des kalidoscopes Donc symétrie, l'art des pavages et mathématiques des kalidoscopes. La première chose, c'est d'essayer de savoir c'est quoi la symétrie. Alors j'ai essayé de chercher, comme tout bon humain du 21ème siècle, je suis allé dans Google, symétrie, et je suis tombé sur cette définition, cette citation de Pascal qui dit « symétrie en ce qu'on voit d'une vue fondée sur ce qu'il n'y a pas de raison de faire autrement ». Alors c'est pas la même époque, c'est de la philosophie, etc. Mais elle m'a quand même beaucoup plu parce qu'il y a cette idée que c'est sur ce qu'il n'y a pas de raison de faire autrement. La symétrie, on verra des exemples. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des exemples, quand on les voit dans la vraie vie, où on n'a pas de raison de faire autrement. On voit bien que ce truc-là, il va aller là, c'est comme ça que ça doit être. C'est pas à l'envers, c'est pas en bas, c'est pas en haut, c'est ici. Donc c'est cette partie-là qui m'a intéressé. Bon alors, c'est pas la même époque et tout ça, et ça continue, et fondé aussi sur la figure de l'homme, etc. Bon, symétrie en largeur, non en hauteur et profondeur. C'est parce qu'il parle, il pense essentiellement à l'être humain, où effectivement, l'être humain a une symétrie gauche-droite, elle n'a pas de symétrie au bas. Si vous regardez dans un miroir, vous le verrez assez vite. et elle n'a pas non plus de symétrie devant-derrière. Le nez, il est devant, et voilà. Le problème de ce truc-là, c'est qu'en tant que mathématicien, ça ne m'avance pas beaucoup. Si la symétrie, je définis ça comme c'est les trucs qui, quand on voit, on ne peut pas faire autrement, c'est pas satisfaisant. Donc j'ai fait la deuxième chose que fait toute personne du XXIe siècle, je suis allé sur Wikipédia. La page Wikipédia de symétrie commence, c'est la deuxième, peut-être la première phrase, je ne sais plus, un système est symétrique quand on peut permuter ces éléments en laissant sa forme inchangée. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup mieux au niveau mathématiques. Cette définition n'est pas complète. Il y a une phrase qui est juste derrière, le concept d'automorphisme permet de préciser cette définition. J'ai dit que j'allais vous faire faire un petit peu de maths par derrière, on ne va pas y aller trop 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 loin. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un automorphisme, mais c'est déjà un début de vraie définition formelle. Juste prise comme ça, cette définition n'est pourtant pas complète. Le truc qui manque, c'est permuter ces éléments. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il se trouve qu'on parle de symétrie en mathématiques dans des domaines très différents. Moi, ce que je vais vous parler, c'est de rester très visuel. Le sens de permuter pour moi, ça va être les déplacements géométriques. C'est-à-dire, vous imaginez, vous avez un truc dessiné sur une feuille de papier, et permuter, ça voudra dire prendre cette feuille de papier, la déplacer, la retourner, la faire tourner, ce genre de choses. D'accord ? Je ne vais pas avoir le droit de l'étirer, je ne vais pas avoir le droit de la compresser, je ne vais pas avoir le droit de la déchirer. Voilà. Alors, pareil, les mathématiciens, ils ont toujours un vocabulaire très spécifique, c'est ce qu'on appelle des isométries. Je ne vais pas vous les définir formellement, mais ça se fait. Donc moi, ce à quoi je vais m'intéresser, c'est la symétrie qui est basée sur les déplacements géométriques, et en particulier, les déplacements géométriques qui laissent quelque chose à changer. Alors ça, c'est bien gentil, mais ça ressemble à quoi en vrai ? Alors, exemple, une petite photo, c'est une photo d'Amsterdam, où vous avez les immeubles là, et puis vous avez un reflet dans le canal. Alors, si on revient sur Pascal, là, on voit bien, il n'y a pas de raison de faire autrement. Enfin, si ça se reflète ici, c'est normal que cet immeuble-là, il est à côté de celui-ci, qu'il soit... Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose ici où, si on commence à voir le début de l'image, on arrive à deviner ce qu'il va y avoir dans la suite. C'est en ce sens-là que Pascal parlait de symétrie. Donc voilà, ça, c'est un exemple de réflexion sur une surface réfléchissante. Alors, un autre exemple, ça, c'est le plafond d'une coupole dans une mausolée, donc à haphèse. Pareil, alors sans aller vraiment dans les détails, quand on voit ce truc-là, on se rend bien compte qu'il y a des trucs qui se répètent. Enfin, si je vous montre que cette partie-là de l'image, vous allez pouvoir arriver à retrouver celle-ci, etc. Donc c'est aussi un type de symétrie qui est très différent de celui-là. Un autre exemple, alors ça, c'est un des exemples probablement auxquels on pense en premier, les nids d'abeilles, les alvéoles, qui sont donc des alvéoles hexagonales, où là, on voit bien que ça se répète partout, qu'en gros, je pourrais vous donner une toute petite alvéole dans un coin, et c'est suffisant pour reconstruire l'intégralité d'une... Ah, ça, c'est peut-être un petit peu moins sexy, mais bon, un mur de briques, juste comme ça. On voit bien aussi qu'il y a des symétries, qu'il y a des répétitions, que c'est un petit peu toujours la même chose. C'est intéressant de se rendre compte. Allez regarder la page Wikipédia sur les murs de briques, sur les appareils, on dit visiblement, il y a des dizaines et des dizaines de manières d'agencer les briques, elles portent toutes des noms, l'appareil hollandais, flamand, etc. Je ne sais pas lequel c'est celui-ci, je n'ai pas regardé. Un autre exemple, donc le fronton de la cathédrale de Milan, quand on regarde ce truc au milieu, l'appareil, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se répète. Cette chose-là, donc là, c'est une image générée par ordinateur, mais imaginez, c'est un ballon avec des trucs dessinés dessus, des motifs dessinés dessus. On voit bien qu'il y a des répétitions, qu'il y a quelque chose qui se répète, et qu'une fois qu'on a commencé, on n'a plus trop le choix. Donc, je vais vous parler de ce type de symétrie. L'objectif, c'est d'arriver à un théorème mathématique que je veux vous présenter. Je vais y aller doucement, c'est un théorème qui, au final, est très visuel. Donc, on en parlera essentiellement, ce théorème va arriver dans la partie 3, et après, on regardera ce qui se passe dans d'autres cas. Et on va commencer par des choses très très simples. Je ne ferai pas la preuve de ce théorème, mais je vais vous faire une démonstration. Au moins, vous pourrez dire, ce soir, j'ai fait une démonstration mathématique. Ce n'est quand même pas tous les jours que vous pouvez dire ça. Enfin, pour vous. Moi, normalement, c'est mon travail. Alors, la première chose dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle les rosaces. Les rosaces, c'est typiquement ce genre de dessin. Donc, je vous rappelle, la définition de Wikipédia, c'est un système isymétrique quand on peut permuter ses éléments, c'est-à-dire faire un déplacement géométrique, en laissant sa forme inchangée. Si je prends cette rosace-là, et que je la fais tourner autour du centre qui est ici, elle se met à tourner, hop, j'ai fait un tiers de tour, et je me suis retrouvé sur le même dessin. Donc, ce dessin-là reste inchangé par une rotation d'un tiers de tour. D'accord ? Donc, en ce sens-là, il y a une symétrie ici. D'accord ? Alors, il reste inchangé quand je fais une rotation d'un tiers de tour. Si je dessine une petite feuille en vert, je fais un tiers de tour, je fais un tiers de tour, je fais un tiers de tour, j'ai fait un tour complet, je suis revenu sur la forme de départ. Alors, ça, c'est normal. N'importe quel motif aura une symétrie qui, quand je fais un tour complet, le laisse inchangé. Parce que faire un tour complet, ça revient à ne rien faire. Donc, n'importe quoi, quand je ne fais rien, ça ne change pas. C'est tautologique, mais c'est quelque chose d'important, au final. Donc, celui-ci, ce n'est pas le cas. C'est un tiers de tour. Et alors, dans ce cas-là, on dit qu'il y a un centre de rotation, et on parle de rotation d'ordre 3, parce que c'est quand on fait cette rotation 3 fois qu'on retombe sur la rotation qui ne fait rien, c'est-à-dire qui fait un tour complet. Donc, en fait, il y a 3 actions, il y a 3 déplacements géométriques qui vont laisser cette figure inchangée. Il y a la rotation d'un tiers de tour, la rotation de deux tiers de tour, qu'on note en général R2, parce qu'on fait 2 fois R, qui se trouve être la même chose que faire une rotation d'un tiers de tour à l'envers. Si vous faites 2 tiers de tour vers la droite ou 1 tiers de tour vers la gauche, ça revient au même. Et il y a aussi la rotation de 3 fois, donc la rotation d'un tour complet qui est celle qui ne fait rien. D'accord ? Ces 3-là sont différentes. Si je continue, après, si je fais 4 tiers de tour, je n'ai rien à porter de nouveau parce que faire 4 tiers de tour, c'est la même chose que faire un tour complet et un tiers de tour, donc c'est la même chose que faire un tiers de tour. Donc, dans ce cas-là, on dit qu'il y a 3 actions qui laissent cette figure inchangée. Alors, on dirait que le groupe des symétries de cette figure-là contient 3 éléments. Alors, un autre exemple, ce flocon de neige. Alors, je vous encourage beaucoup à aller voir la page web de... J'ai oublié son nom. C'est un physicien à Caltech, un Américain, qui est spécialiste des flocons de neige, qui fabrique des flocons de neige dans son laboratoire, etc. qui a des photos magnifiques, des vidéos de flocons de neige qui sont en train de se former. J'y ai perdu un petit peu de temps en préparant ce truc-là. Alors, ce flocon de neige, on voit bien normalement qu'il est invariant, il reste inchangé quand on fait une rotation d'un sixième de tour. En gros, si je prends juste cette partie-là, une branche du flocon de neige, si je fais une rotation d'un sixième de tour, de 2 sixièmes, de 3 sixièmes, de 4, 5 sixièmes, à chaque fois, cette branche se retrouve sur une nouvelle branche et la figure reste inchangée. Je suis en train de parler d'une idéalité mathématique. Concrètement, il y a des petites différences. Mais dans son idée, ce flocon de neige reste inchangé par une rotation d'ordre 6. Mais il se trouve que ce flocon a d'autres symétries. Il est, par exemple, inchangé quand on fait une réflexion au bas. La partie haute et la partie basse sont exactement les mêmes. J'ai ici ce qu'on appelle un axe de réflexion. Vous pensez un petit peu à la réflexion des immeubles de tout à l'heure. La partie haute se reflète sur la partie basse. D'accord ? Comme on a un axe de réflexion ici et qu'on a une rotation d'ordre 6, si je fais une rotation de cet axe de réflexion, ça veut dire que j'ai aussi automatiquement un axe de réflexion ici et un axe de réflexion ici. Si je prends mon axe de réflexion, je le fais faire un sixième de tour, deux sixièmes de tours, ça me donne des nouvelles réflexions. Si je fais trois sixièmes de tours, ça fait un demi-tour. Mais comme je suis sur un axe de réflexion, au final, ça n'aura rien changé. Donc, en fait, on a trois axes de réflexion ici. Alors, il y en a une autre. Ce flocon de neige, il est aussi symétrique gauche-droite. Tout à l'heure, l'axe de symétrie dont je parlais passait par le milieu des branches. Là, j'ai un axe de réflexion qui passe entre les branches, qui n'est pas le même. Et alors, celui-ci aussi, si jamais je le combine avec les rotations, ça me donne trois axes de réflexion supplémentaires. Donc, au total, j'en ai six. Alors, il se trouve qu'à partir de ces six axes de réflexion, d'ailleurs même à partir seulement de deux, on arrive à retrouver les rotations de tout à l'heure. J'ai commencé par les rotations, parce que c'est par ça que j'ai commencé sur le premier exemple. Mais il se trouve que la rotation qui laisse cette figure inchangée, en fait, s'obtient en combinant les deux des réflexions. Imaginez, je prends ce petit morceau là, et je fais une réflexion sur l'axe horizontal. Donc, ce petit morceau se retrouve ici. Et maintenant, je fais une réflexion sur l'axe qui passe par là. Il se retrouve là. Et donc, en combinant ces deux réflexions, je suis passé de celui-ci, qui a fait un sixième de tour et qui s'est retrouvé ici. D'accord ? Donc, la rotation d'un sixième de tour dont on est parti, en fait, je ne suis même pas obligé d'en parler, puisqu'elle est impliquée directement par les axes de réflexion dont j'ai parlé. Donc, ce qui est important, c'est uniquement ces deux axes de réflexion, ou deux autres, vous pouvez en prendre d'autres. Et à partir de ces deux là, vous allez pouvoir retrouver toutes les autres transformations qui laissent le flocon inchangé. Donc, il y en a douze. Je vous ai donné la liste ici, je ne vais pas vous les détailler. Mais elles correspondent en gros à... Il y en a six qui correspondent à faire un sixième de tour. Et puis, il y en a six autres qui correspondent à faire un sixième de tour suivi d'une réflexion. Le groupe des symétries de ce flocon de neige a douze éléments. Et en fait, ça, ces deux exemples donnent pratiquement dans toute la généralité tout ce qu'on peut avoir sur les rosaces. Les rosaces, c'est ces trucs qui ont une espèce de point central. Il y a ce qu'on appelle les rosaces avec rotation d'ordre n. Exemple, le premier dessin, la petite spirale là, qui était une rotation d'ordre 3, qu'on note n, petit point là. Et il y a les rosaces avec réflexion d'ordre n. Donc là, on avait tout à l'heure une rosace sur le flocon de neige qui était une rosace avec réflexion d'ordre 6, qu'on note étoile, l'ordre de la réflexion et un petit point. Et le n peut prendre n'importe quelle valeur supérieure à 1. D'accord ? Alors, ce centre où il y a des axes de réflexion qui se recoupent, on appelle parfois ça un point miroir. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc des exemples. Alors ça, c'est le drapeau de Hong Kong. Ce truc là, c'est une rosace avec une rotation d'ordre 5. Alors, je ne considère pas la forme du drapeau qui est rectangulaire, je considère juste le motif qu'il y a au milieu. Si ce motif, je le fais tourner d'un cinquième de tour, on voit bien qu'on va retomber sur le même motif. Cette roue de voiture, elle a un point miroir ici, donc 5 réflexions. C'est une rosace, réflexion d'ordre 5. L'axe de réflexion, il y en a un qui passe par le milieu d'une des branches et entre les deux branches qui sont de l'autre côté. Donc il y en a un qui passe par chacune des branches. Alors petite question, ce papillon, c'est quoi comme rosace ? C'est un petit peu bizarre parce que celui-ci, on n'a pas tellement qu'il reste inchangé par une rotation, ce qui n'est pas le cas. C'est parce qu'en fait, il n'a qu'une réflexion d'ordre 1. C'est-à-dire que si je prends la partie gauche du papillon, elle se reflète sur la partie droite du papillon. Ce qui nous dira, comme ce que je disais tout à l'heure, quand on a des réflexions, on retrouve des rotations, ça va me dire que ce papillon est aussi invariant par une rotation d'ordre 1. C'est-à-dire que si je fais un tour complet, je suis retombé sur le papillon. Mais quand je fais un tour complet, je suis retombé sur la même figure, ce n'est pas très intéressant. Donc voilà, ça, ça termine la classification des rosaces. Alors dans le titre, il y avait caléidoscope. Les caléidoscopes, j'espère que vous en avez tous déjà manipulés, sinon je vous encourage vraiment à le faire. Vous savez, c'est des petits machins avec des miroirs à l'intérieur, et quand on regarde, on a des réflexions dans les miroirs, dans les miroirs, dans les miroirs, et ça fait des jolis dessins. Alors il se trouve que les rotations, on ne peut pas les faire par un miroir. Une rotation, quelque chose qui tourne, on ne sait pas faire. Mais une réflexion, c'est typiquement ce qu'on sait faire dans un miroir. Donc on peut fabriquer des caléidoscopes pour toutes les rosaces qui sont des rotations d'ordre N. Facilement, moi j'ai essayé finalement, c'est plus compliqué que ce que je pensais, de découper des miroirs droits, machin, et de les coller. Donc je ne suis pas arrivé à les faire, j'aurais bien aimé vous en amener. Donc j'en ai fait des virtuels, c'est pas aussi bien, mais voilà. Pour faire un caléidoscope qui correspond à une rosace avec des rotations d'ordre N, il suffit de prendre deux miroirs et de les mettre ensemble avec un angle qui correspond à 180 degrés divisé par N. D'accord ? Donc là, il faut penser, les faces réfléchissantes des miroirs sont à l'intérieur. Et si vous mettez quelque chose, un objet au milieu ici, il va se refléter dans les deux miroirs. Les miroirs vont se refléter et ça va tourner et vous allez obtenir quelque chose comme ça. D'accord ? Donc là, c'est un exemple de caléidoscope virtuel d'ordre 7, où il y a un motif qui se répète 7 fois autour. Alors en fait, 14 fois, puisque c'est gauche-droite. Alors là, l'intérêt des caléidoscopes virtuels, c'est que là, celui-ci, j'ai dit le miroir il réfléchit bien, mais je peux aussi dire le miroir réfléchit parfaitement et donc je n'ai même pas cette dégradation de l'image au fur et à mesure des réflexions, de réflexions, de réflexions qui deviennent de plus en plus faibles. Et donc, on peut faire ça pour n'importe quelle aide. Bon, donc ça finit la partie rosace, ça c'est très très simple. Les rosace avec rotation, les rosace avec réflexion. Alors maintenant, je vais vous parler un truc un petit peu plus compliqué, ce qu'on appelle des frises. Les frises, exemple de frise. Alors ça, c'était au Bourget, juste avant les vacances. Si vous regardez cette ligne de traces de pas, c'est les miens. Alors, ce n'est pas un variant par rotation ou réflexion vraiment, mais par contre, on voit bien que c'est un variant par translation. Si on avance un petit peu, la trace de pas, c'est la même. D'accord ? Si on se décale un petit peu dans la direction d'où je marchais, c'est la même. Donc en plus des rotations et des réflexions, maintenant, on va s'intéresser à la transformation géométrique qui est juste une translation. D'accord ? Donc si je prends ma feuille, je la fais avancer. Alors, un motif qui reste inchangé par une translation est toujours infini. D'accord ? A l'opposition des rosace, c'était des motifs qui tenaient sur une feuille de papier. Les frises, les motifs qui vont rester inchangés par une translation sont toujours infinis. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas si je reprends une trace de pied ? Si j'ai un motif qui contient une trace de pied et d'autres trucs, et qu'il est invariant par translation. Si je fais cette translation, ce motif-là doit se retrouver ici. Mais comme le motif est invariant, c'est-à-dire qu'il est inchangé, cette trace de pas, elle devait se trouver dans le motif de départ. Sinon, il y a une différence entre le motif avant la translation et après la translation. Et comme si je combine deux transformations géométriques qui laissent la figure inchangée, le résultat va être inchangé, si je fais deux fois la translation, trois fois la translation, etc. Je vais toujours avoir ces traces de pas dans le motif. Donc encore plus que tout à l'heure, les frises dont je parle sont des trucs idéalisés qui sont en fait infinis. Même si le fait que ce soit invariant par translation, il suffit que je vous en donne juste un tout petit morceau, et vous allez savoir exactement comment ça se continue à l'infini vers la droite et vers la gauche. Donc ça s'appelle souvent une frise. Donc ce que je disais, si un motif est inchangé par une translation, il est inchangé par deux fois la translation, par trois fois la translation, par quatre milliards de fois la translation, etc. Et donc ce théorème s'exprime mathématiquement sous la forme « le groupe des cibétries d'une frise est infini ». Il y a une infinité de translations. D'accord ? Donc voilà un exemple de frise qui est invariant par translation vers la droite. D'accord ? Alors dans ce motif-là, il y a plus que juste la translation. En plus de la translation, ce motif est inchangé par une réflexion horizontale. La partie haute du motif se reflète dans la partie droite du motif. J'ai mis la ligne de réflexion uniquement sur cette partie-là, parce que de toute façon, comme je suis invariant par translation, il se retrouve aussi ici, ici, ici. Donc c'est juste cette partie-là qui m'intéresse. D'accord ? Donc là, j'ai une frise qui est invariante par translation et par réflexion horizontale. Celle-ci, elle est invariante par translation, mais elle est en plus invariante par réflexion verticale celle-ci. Alors il y a une réflexion verticale ici, une réflexion verticale ici, ici, ici. Mais pareil, en gros, toutes ces réflexions vont être obtenues en combinant cette réflexion-là et la translation. Et celle-ci, alors je ne vais pas vous la faire, elle est invariante par translation vers la droite, mais elle est aussi invariante par réflexion horizontale et verticale. D'accord ? Là, c'est important. Le motif qui se répète, c'est deux traces de pieds. Ce n'est pas juste une trace de pied. Ce motif-là se répète invariant par translation, et à l'intérieur de ce motif-là, on a deux symétries supplémentaires, horizontales et verticales. Là, je les ai mis en plus petits, parce qu'en fait, cette partie-là de la réflexion s'obtient en combinant ces deux-là. Voilà. Alors, celle-ci, je vais encore moins vous la faire. Elle est invariante par translation, mais elle est aussi invariante par rotation. D'accord ? Par rotation d'ordre 2. Si jamais vous prenez cette trace de pas, que vous faites un demi-tour autour du point bleu, vous allez tomber sur cette trace de pas. D'accord ? Celle-ci, elle est invariante par rotation d'ordre 2 ici, mais aussi par réflexion. D'accord ? Pareil, je ne vais pas vous la faire. Celle-ci, c'est possible. Bon. Finalement, la plus simple, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe quand on marche normalement dans la neige, ou dans le sable, ou n'importe où ? Quelles sont les transformations géométriques qui laissent cette figure invariante ? En plus de la translation. Alors, c'est celle que je préfère. C'est la plus simple, mais c'est aussi la plus compliquée. La transformation géométrique qui va laisser cette figure invariante, c'est ce qu'on appelle une réflexion glissée. C'est-à-dire que, si je prends cette trace de pied, je fais une réflexion autour de la ligne verte, et en plus, j'avance. Et c'est ça qu'on appelle une réflexion glissée. C'est une réflexion suivie d'une translation dans la direction de l'axe de symétrie. D'accord ? Et j'insiste, cette figure n'est pas invariante par réflexion le long de la ligne verte. Si je fais une réflexion le long de la ligne verte, je devrais avoir une trace de pied ici. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus invariant par translation de cette distance-là. Parce que sinon, cette trace de pied devrait se retrouver ici. C'est bien invariant par la composition des deux. D'accord ? Je vais m'arrêter là sur les frises parce qu'en fait, théorème, si on prend une frise, c'est-à-dire un motif qui est invariant par translation, les symétries qu'il peut avoir sont forcément un de ces sept exemples. D'accord ? Rien du tout. Réflexion horizontale, verticale. Horizontale et verticale. Rotation d'ordre 2. Rotation d'ordre 2 et réflexion verticale et réflexion glissée. Vous n'allez pas pouvoir trouver d'autres exemples. D'accord ? Je ne vais pas vous faire la démonstration. C'est quand même un petit peu compliqué, mais voilà, ce n'est pas le but. Là, je vous ai donné une espèce de nomenclature. Ce sont les petits noms de ces frises-là pour les mathématiciens. Je ne vais pas vous les expliquer parce qu'on va voir un petit peu la même chose sur les papiers peints dans la suite. Ce sera un peu plus facile à expliquer ce qui se passe. Donc théorème, il n'y a que sept types de symétries sur les frises. Les sept qui sont ici. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens dans la salle. Juste, je le dis quand même pour être complet. Il y a un truc intéressant, c'est que le groupe de symétrie de celle-ci et de celle-ci, la première et la dernière, en tant que groupe, c'est des groupes isomorphes. Si vous n'êtes pas mathématiciens, vous pouvez oublier ce que j'ai dit. Ce n'est pas très important. Il n'y a pas d'autres types de symétries possibles. Pourtant, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de dire que tout à l'heure, j'avais des motifs qui étaient invariants par rotation d'ordre 3. Dans le théorème, ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais ce genre de trucs ? Ce genre de trucs, c'est bien invariant par translation vers la droite et vers la gauche, et c'est bien invariant par rotation d'ordre 3, puisque ça, c'est invariant par rotation d'ordre 3. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si, ici, je fais tourner la frise autour de ce centre de rotation et que je lui fais faire un tiers de tour ? J'obtiens ça. Cette chose-là n'est pas la même chose que la frise de départ. Il y en a une qui était horizontale, il y en a une qui est penchée. D'accord ? Donc cette frise-là n'est pas invariante par rotation d'ordre 3. Ses motifs sont invariants par rotation d'ordre 3, mais le motif complet de la frise ne l'est pas. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, on va aller un petit peu plus loin. La situation des frises est terminée. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les pavages périodiques. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que les frises, qui sont des objets à une dimension, qui se mettent naturellement sur une ligne, ne peuvent pas avoir de centre de rotation d'ordre différent de 2. Alors, un mathématicien, il dirait aussi, ils ne peuvent pas avoir un... Enfin, les frises ont le droit d'avoir un centre de rotation d'ordre 1, mais bon, faire un tour, ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas très intéressant. Donc, d'ordre 2 ou 1. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des frises à deux dimensions, pour que quand la frise, elle se retrouve un petit peu penchée, ça reste dans mon motif. Et donc, ça s'appelle des papiers peints. D'accord ? Exemple, si la frise de tout à l'heure, j'en mets à la fois en haut et en bas, cette frise-là, ce truc-là, on voit bien comment le continuer à l'infini, vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche. Ce motif-là, lui, aura des centres de rotation d'ordre 3. Donc, définition, un pavage périodique du plan, c'est un motif infini qui se répète, comme les frises, mais dans deux directions différentes. D'accord ? Alors, deux directions différentes, attention, les frises, ça se répète vers la gauche et vers la droite, mais c'est la même direction, c'est le long de la même ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça se répète, par exemple, vers la gauche et vers la droite, et aussi vers le haut et vers le bas. D'accord ? Alors, la vraie définition mathématique, c'est un truc qui ressemble plus à un pavage périodique, c'est un sous-groupe topologique discret du groupe des isométries de R2, ou un truc comme ça. Mais c'est ça que ça veut dire. D'accord ? Donc, je ne vais pas vous embêter avec le vocabulaire de mathématicien, c'est ça que ça veut dire. Exemple de pavage périodique, j'ai pris un exemple de pavage. Si vous regardez ce dessin-là, on voit bien que c'est quelque chose qui se répète. Ça se répète dans deux directions. Alors, dans quelle direction ? Si vous prenez ici cette brique-là, elle se répète ici et ici aussi. Alors, on pourrait dire qu'elle se répète aussi ici, mais ce qui va m'intéresser, c'est la plus petite manière de la répéter. C'est-à-dire que cette brique verticale-là, c'est quoi la plus proche que je vais trouver ? La plus proche que je vais trouver, c'est celle-là. Ou celle-là, je pourrais aller vers le haut. Donc, il y a une répétition de cette brique ici. Et est-ce qu'il y en a une autre ? C'est quoi la suivante, qui est la plus proche ? Alors, je ne vais pas prendre celle qui est juste en haut, parce que c'est la même direction. C'est celle-ci. D'accord ? Et par exemple, la répétition qu'on a de cette brique verticale ici, en fait, c'est la composition des deux. Si je prends celle-ci, je la répète par ici, en fait, j'ai fait cette répétition. Donc, ces deux-là, ces deux translations, c'est les deux plus petites translations qui vont laisser mon motif inchangé. Enfin, dans deux directions différentes. Donc, la question que se pose le mathématicien maintenant, c'est ce qu'on a fait sur les frises. C'est-à-dire, si je prends un pavage périodique, qui se répète dans deux directions différentes, c'est quoi les autres symétries qu'il a le droit d'avoir ? On a vu que sur les frises, il y en avait sept possibles. On a vu aussi sur les rosaces qu'il y en avait une infinité, puisque je pouvais avoir une rotation d'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 25, etc. Par exemple, superbe photo du couloir du laboratoire de mathématiques. Ce pavage-là, alors, pareil, on voit bien qu'il se répète. Ce pavage-là, alors, il se répète comment ? Avec ces deux translations. D'accord ? C'est-à-dire que ce petit carré-là, avec deux carreaux, il se répète ici, et il se répète ici. Il ne se répète pas là, parce que ce n'est pas dans la même direction. D'accord ? Il y en a là, ce petit carré, et en fait, il a un joint vertical, et là, c'est un joint horizontal. Donc, les deux translations qui laissent ce motif inchangé, c'est les deux que j'ai donnés ici. Et quelles sont les symétries qu'on a en plus de ces deux translations ? Alors, la plus intéressante, c'est celle-ci. Ce motif est invariant par une rotation d'ordre 4. D'accord ? C'est-à-dire que si vous regardez le centre ici, et que vous faites un quart de tour, ce carré-là, il va se retrouver ici, et le truc qui était vertical va se retrouver horizontal, etc. Donc, ce motif-là est invariant par une rotation d'ordre 4. D'accord ? Il y en a d'autres. Il y a deux axes de réflexion, un horizontal et un vertical, qui laissent ce motif inchangé. D'accord ? Enfin, le motif complet. Celui qui passe par les joints horizontaux, celui qui passe par les joints verticaux. D'accord ? Alors bien sûr, sur le motif complet, il y a aussi un centre de rotation d'ordre 4 ici, 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 etc. Mais à partir de ceci, on va pouvoir tous les retrouver. C'est même plus que ça. À partir de ces deux réflexions, et de cette symétrie, de cette rotation d'ordre 4, on va pouvoir retrouver tout, y compris les translations. Donc là, je vous mets les autres symétries qu'on va voir sur le motif. Alors, le code pour le pavage correspondant, c'est quelque chose qui va nous donner une description de toutes les symétries possibles. C'est 4 étoiles 2. Alors, le 4 que je mets en bleu, c'est parce qu'en bleu, comme les rotations. Donc, je vais lister toutes les rotations que j'ai dans mon motif. Donc, j'ai une rotation d'ordre 4. Et ensuite, l'étoile, c'est pour dire j'ai des miroirs, des points miroirs. Et là, j'ai des points miroirs. J'en ai un d'ordre 2. Les autres, ils sont obtenus par combinaison de ceux qu'on avait vu avant. Donc, on les liste pas. On liste que ceux qui sont vraiment nécessaires. Donc, le code pour ce pavage, c'est 4 étoiles 2. Bon, ben voilà. Ça, c'était un exemple. Alors, avant de faire le théorème complet, un petit théorème, celui dont je vais vous faire la démonstration. Donc, soyez attentifs. C'est ce qu'on appelle la restriction cristallographique en 2D. Là, les seules rotations possibles qui vont laisser un pavage périodique inchangé, les seules possibles, c'est celles qui ont soit un or 1, soit 2, soit 3, soit 4. Alors, on a envie de continuer. 5, 6, 7... Non, non, non. 1, 2, 3, 4, 6. Et c'est tout. D'accord ? Donc, en particulier, théorème, il ne peut pas y avoir de centre de rotation d'ordre 5. Ou 7. D'accord ? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit quand on avait des réflexions, on avait forcément des rotations. Donc, un corollaire de ce théorème, c'est-à-dire quelque chose qu'on va pouvoir déduire très simplement de celui-ci. les seules réflexions possibles dans un pavage régulier, qui vont laisser le motif inchangé, sont des points miroirs d'ordre 1, 2, 3, 4 ou 6. D'accord ? Alors, je ne vais pas vous faire la preuve complète du théorème, je vais juste vous faire la preuve qu'on ne peut pas avoir de centre de rotation d'ordre 5. C'est très facile. Enfin, c'est très facile. Il y a juste le début qui est un petit peu étrange pour les gens qui n'ont pas l'habitude. On va faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire que je veux démontrer que ce n'est pas possible. Je vais supposer que c'est vrai. Alors, si vous acceptez les raisonnements par l'absurde, après, c'est facile. Mais je vais supposer que j'en ai un. Imaginez, vous me dites l'idée, vous me dites non, non, mais c'est possible. Regardez, là, j'ai un pavage périodique et là, il y a un centre de rotation d'ordre 5. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va suivre le raisonnement, si jamais on arrivait à en trouver un. Alors, j'ai un pavage qui se répète et j'ai un centre de rotation d'ordre 5 ici qui laisse le motif inchangé. Donc, autour, j'ai décidé un pentagone parce que c'est un truc qui est une réflexion d'ordre 5, mais je pourrais dessiner n'importe quoi qui est invariant par une réflexion d'ordre 5. Il y a forcément un petit morceau du truc qui est invariant par une rotation d'ordre 5. Alors, je sais que c'est un pavage périodique, donc je prends une translation qui laisse le motif inchangé. Je prends la plus petite possible. Ce pentagone, comme le motif total est invariant par une translation, forcément, ce pentagone, je vais le retrouver ici, comme dans les frises de tout à l'heure. Donc là, je prends la plus petite translation possible. Donc, je fais une translation, ça me donne le même pentagone. Alors, comme il y a une rotation d'ordre 5, je peux faire une rotation autour du centre ici et ce motif qui était là, il doit aussi se retrouver là. On suit le raisonnement. Bon, alors, si ce pentagone, il se retrouve ici, je peux aussi faire une translation par ici. C'est la même que ici. Je sais que je suis invariant par translation dans cette direction. Et puis, on a dit que j'étais invariant par rotation d'ordre 5. Donc, je peux faire une autre rotation, mais à l'envers, cette fois-ci. D'accord ? Et je me retrouve ici. Et là, on se retrouve avec une répétition du pentagone, ici, qui est plus proche que celle dont on était parti. Or, je vous ai dit, on commence par prendre la plus proche possible. Donc, si je prends la plus proche possible, c'est qu'il n'y en a pas d'autre entre les deux. Et en suivant le raisonnement, on arrive à une contradiction, à une absurdité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on était parti de quelque chose qui était absurde, quelque chose qui était faux. Donc, l'hypothèse qu'on avait faite, c'est-à-dire qu'il existe une rotation d'ordre 5, est fausse. Fin de la démonstration. Le mathématicien est content. Donc, le théorème final, celui que je voulais vraiment vous présenter, celui qui est le point de départ de cet amphi pour tous, c'est ça. C'est comme pour les frises, il n'y a qu'un nombre fini de type de symétrie possible. Pour les frises, il y en avait 7. Pour les pavages périodiques, il y en a 17. D'accord ? Donc, je vous donne ici tous les codes possibles. Je vous rappelle, les rotations, je les ai mises en bleu, les réflexions, je les ai mises en rouge. Donc, il y a des trucs avec que des rotations, des trucs avec que des réflexions, des trucs qui les mélangent, etc. Donc, je ne vais pas tous vous les détailler, mais quand même rapidement, je vais vous les montrer. Donc, voilà. Là, c'est tous les exemples de pavages périodiques. Normalement, si vous regardez ces dessins, vous voyez bien que ça se répète. En deux directions, il y a quelque chose qui se répète. Par exemple, celui-ci, on voit bien qu'il se répète. Si vous regardez ces espèces de petites étoiles de mer à quatre branches, là, vert, il se répète dans cette direction, dans cette direction. D'accord ? Mais en plus de ça, en plus de ces translations, on a ici trois centres de rotation. Donc, on a des centres de rotation qui laissent le motif à changer au centre de ces petites étoiles, là, qui sont des centres de rotation d'ordre 4. On a aussi des centres de rotation d'ordre 4 qui sont au milieu des parties, des trucs rouges, là. Et on a aussi, alors celui-ci, en général, il est plus difficile à trouver. On a ici, c'est-à-dire là, des centres de rotation d'ordre 2. C'est-à-dire que si je prends ce point-là et que je fais tourner tout le motif d'un demi-tour, ce machin-là se retrouve là, etc. On est bien invariant. D'accord ? Donc, c'est pour ça, le code de celui-ci, c'était tout en bleu, il n'y a pas de réflexion, 4, 4, 2. Rotation d'ordre 4, rotation d'ordre 4, rotation d'ordre 2. Celui-ci, qui se répète aussi dans deux directions, on voit bien ces petites étoiles qui se répètent. Celui-ci, alors, les directions et le pavé qui se répètent, là, je vous l'ai mis en noir. Vous avez ici un centre de rotation d'ordre 6, qui laisse le motif inchangé. Ici, un centre de rotation d'ordre 3. Si vous regardez, il y a trois petits trucs autour, trois petites bulles autour. Et puis ici, un centre de rotation d'ordre 2. Donc, si vous faites ce truc-là, vous faites un demi-tour, vous allez laisser le motif inchangé. Donc celui-ci, le code, ça va être 6, 3, 2, sans petite étoile. D'accord ? Donc, je vous mets là toutes les autres rapidement. mais voilà. Juste pour vous expliquer, donc là, les petites images que je mets en bas, en fait, ces dessins sont générés aléatoirement à partir d'une photo. Et en gros, toutes les couleurs qu'on voit dans le motif, dans le pavage, sont des pixels, sont des couleurs qu'on va prendre dans cette image en utilisant des formules bien choisies dont je ne vais pas vous parler. Donc ça, c'était avec les motifs, les types de symétrie avec uniquement des rotations. Là, c'est les motifs de symétrie avec uniquement des réflexions. Par exemple, celui-ci, pareil, on voit bien que ça se répète. Il y a des points miroirs d'entre quatre au centre de ces ovales, là dans le bleu, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc c'est ceux qui sont là. J'ai quatre points miroirs, donc j'ai quatre points d'intersection d'axes de réflexion. Et à chacun de ces points d'intersection, j'ai deux miroirs qui se rencontrent, deux axes de réflexion. Donc le code, c'est 2, 2, 2, enfin étoile, 2, 2, 2, 2. D'accord ? Et celui-ci, donc là, on a trois points miroirs qui sont trois points miroirs d'ordre 3. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un peu des triangles dans ce truc-là, que c'est une espèce de symétrie triangulaire. Il y a ici quelque chose qui se reflète en 3, ici aussi, et ici aussi. D'accord ? Donc voilà. Ça, c'est tous les pavages périodiques avec uniquement des miroirs. Euh... Là... Oui, voilà. Bon, là, c'est tous les axes de symétrie qu'on a sur les autres. Là, c'est là où il y a un petit peu des deux. À la fois des rotations et des réflexions. Par exemple, celui-ci, vous avez des rotations d'ordre 4, ici, au milieu de ces petits points. Vous voyez bien que les ovales qu'il y a autour, ils sont agencés de manière régulière autour, et que ce n'est pas une réflexion, c'est bien une rotation parce qu'il y a un sens. D'accord ? Comme une hélice. Et en plus, par contre, si vous prenez une ligne comme ça et une ligne comme ça, c'est-à-dire ces deux miroirs-là, au centre de ces machins-là, vous avez une réflexion en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite. D'accord ? Donc le code de ce truc-là, j'ai une rotation d'ordre 4, 4, étoile 2, pour dire j'ai un point miroir d'ordre 2. Celle-ci, donc là, vous avez des rotations d'ordre 3 et des symétries, des réflexions d'ordre 3, 3 étoile 3. D'accord ? Donc, je ne vous détaille pas les autres, mais voilà, là, vous en avez d'autres avec les deux qui se mélangent. Ceux-ci sont un petit peu plus compliqués. Typiquement, ils vont faire intervenir ce qu'on appelle la petite croix, qui vont être les réflexions glissées. Si je prends ce motif-là, pareil, on voit bien qu'il se répète. Le motif qui se répète est en fait assez grand. C'est tout ce machin-là. J'ai des rotations d'ordre 2 qui sont là. Mais en plus, j'ai une réflexion glissée qui va laisser le motif inchangé. D'accord ? Si je pars de là, si vous regardez ce truc-là, je peux aller jusqu'ici. C'est la même forme, cette cacahuète-là. Sauf que là, elle était en haut, là, elle est en bas. Donc, j'ai une réflexion glissée vers la droite ou vers la gauche qui répète le motif, qui laisse le motif global inchangé. Donc, cette réflexion glissée, c'est ce qui, dans le code, est noté par une petite croix. Alors, en plus des codes, je vous ai donné des noms. Alors, ils ne sont pratiquement pas utilisés, mais il y a en particulier un mathématicien qui a introduit ces noms. C'est toujours plus intéressant et qui permet de primer en société de dire, ah oui, ton carrelage, il est monoscopique, plutôt que de dire, ton carrelage, il est étoile-étoile. Donc, voilà. Mais ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. En fait, ces noms contiennent à peu près la même information que le code. Donc, voilà. Là, je vous ai mis aussi tous les trucs. Donc là, vous avez une autre réflexion glissée. Là, vous avez deux réflexions glissées, etc. Et vous avez un dernier pavage qui est celui-ci, le pavage monotropique, qui, en fait, n'a aucune autre symétrie que les deux translations dont on part, qui, dans ce cas-là, sont ces deux translations-là. Donc, il n'y a pas d'autre symétrie possible. C'est un peu celui qui est le plus... aucun intérêt. Donc ça, ça finit la classification des pavages périodiques. Je vous ai montré les 17. Alors, si vous voulez les regarder, je les ai mis sur ma page web, je vous donnerai tout ça. Vous pourrez aller vous amuser à les regarder, essayer de retrouver vous-même les centres de symétrie, de réflexion, etc. de retrouver le code. C'est rigolo. Puis après, vous vous entraînez. J'ai passé mes vacances à faire ça. Ma petite nièce était très impressionnée. Je regardais ce qu'il y avait dans un bol, sur une jupe, sur un parterre et tout ça. Elle se demandait ce que je faisais. Je lui ai dit, non, non, c'est pour mon travail. Voilà. Comme pour les rosaces, on a certains types de symétrie sur les pavages périodiques qui n'utilisent que des miroirs. lesquels, c'est étoile 2-2-2-2, étoile 4-4-2, étoile 3-3-3, étoile 6-3-2. Il se trouve qu'on peut faire des kaleidoscopes qui correspondent à chacun de ces types de symétrie. Voilà, je vous ai dessiné les kaleidoscopes. Celui-ci, je n'en ai jamais vu en vrai. Je pense essentiellement, c'est parce que c'est difficile à faire en fait. Une fois que vous avez vos quatre miroirs comme ça sur un rectangle, ce n'est pas quelque chose de rigide. Ils peuvent se décaler, donc il faut mettre une armature autour pour les tenir, mais c'est juste pour ça, je pense qu'ils ne sont pas faits. Le plus classique qu'on voit le plus souvent, c'est celui-là. Je crois que j'en ai déjà vu des comme ça, mais il me semble que je n'en ai jamais vu des comme ça. En tout cas, pas de mémoire. Donc, les quatre formes possibles, c'est ces trucs-là. Donc là, un triangle équilatéral. Là, vous avez un demi-carré. Là, c'est un rectangle quelconque, long, large, vous faites comme vous voulez. Et puis ici, une espèce d'équerre où il y a un angle droit et puis des angles à 30 et 60 degrés. Et donc, voilà ce que vous obtenez si... Pareil, je les ai faits de manière virtuelle. Voilà le type de motif que vous obtenez si vous créez ces kaléidoscopes. Donc là, on voit que ça devient de plus en plus... la luminosité s'affaiblit au fur et à mesure des réflexions. Mais si on enlève ce truc-là, si on demande une réflexion parfaite, ça vous donne ce genre de motif. Donc celui-ci, c'était le rectangle. c'est un rectangle de 2, 2, 2, 2. Celui-ci, c'est donc là le demi-carré, donc 4, 4, 2. On a l'impression qu'il est un peu plus symétrique parce que le carré a plus de symétrie que le rectangle. Et en particulier, on voit bien des carrés apparaître. Celui-ci qui est 3, 3, 3, enfin étoile 3, 3, 3, où on voit bien qu'il y a des centres de réflexion d'ordre 3 ici, d'ordre 3 ici, d'ordre 3 ici. Et celui-ci, qui moi je trouve est le plus intéressant, où on a aussi des centres de symétrie d'ordre 6, des points miroirs d'ordre 6, 6, 3, et 2. D'accord ? Alors si jamais vous faites un kaleidoscope avec des miroirs que vous mettez un petit peu n'importe comment, par exemple ici, vous voyez, donc là, j'ai mis très très peu de réflexion. Donc ça veut dire que le motif dont on part, c'est la forme des miroirs, c'est ce triangle-là, il commence à se refléter. Si vous faites un kaleidoscope comme ça, vous allez obtenir, c'est pas forcément moche, mais vous allez obtenir un truc, c'est pas satisfaisant, enfin, il y a des trucs qui sont coupés, regardez, il y a des petites bandes ici, on ne sait pas trop d'où elles sortent, etc. Si vous voulez que les motifs se recollent bien les uns avec les autres, la seule manière de faire un motif infini qui va se répéter dans deux directions, ça va être de faire un des quatre kaleidoscopes qu'on a ici. D'accord ? Les autres ne vont pas donner, enfin, vont avoir des morceaux qui ne se raccordent pas. Alors, petit piège. Là, ici, j'ai un motif qui se répète. C'est quoi les symétries de ce pavage-là ? Alors, si on regarde, on voit assez rapidement qu'il y a des réflexions ici, il y en a trois, et un centre de rotation d'ordre 3 ici. D'accord ? Alors, c'est un centre de rotation d'ordre 3 ici, parce que si vous regardez ce petit symbole là, ça ressemble un peu au symbole du nucléaire. bon, c'est pas très... j'aurais dû en prendre... réessayer. Mais voilà, quand je fais un tiers de tour, ce truc est inchangé. D'accord ? Mais si vous êtes daltonien, vous ne voyez pas les mêmes symétries. D'accord ? Le petit symbole là, du nucléaire, si on est daltonien, on ne va pas faire la différence entre le bleu et le vert. Et en fait, au lieu d'avoir ici une rotation d'ordre 3, en fait, on se retrouve avec une réflexion d'ordre 3. En plus, ici, on va avoir une réflexion d'ordre 2. Avant, ce n'était pas une réflexion d'ordre 2, parce que les couleurs n'étaient pas les mêmes à gauche et à droite. Et ici, pareil, au lieu d'avoir 3 miroirs qui se rencontrent, on en a 6, parce que le rouge est devenu égal au vert. Euh, le bleu est devenu égal au vert. D'accord ? Alors ça, je vais le faire juste très très vite, mais il y a un... Ah voilà, oui, les codes correspondants. Avec les couleurs, c'était 3 étoiles 3, et sans les couleurs, pour les daltoniens, c'était étoiles 6, 3, 2. D'accord ? Donc on peut combiner parfois deux types de symétries dans le même dessin, simplement en ne regardant pas les couleurs. Alors comme pour le cas simple théorème, il existe uniquement 46 types de combinaisons possibles de types de symétrie. Je ne vais pas vous montrer les 46. Je vous ai marqué leur code ici, juste pour être complet. Si vous voyez une typo, vous me le dites. Euh... Et voilà. On peut les générer tous de cette même manière. D'accord ? Donc ça, c'est... En gros, voilà, c'était essentiellement ça que je voulais vous dire, mais... Un mathématicien, il ne s'arrête pas une fois qu'il a démontré son théorème, il ne dit pas ça y est, c'est fini, je rentre chez moi. Il commence à dire ah, et si jamais on faisait autre chose ? D'accord ? Par exemple, si vous regardez ce ballon de foot, essayez de visualiser un ballon de foot, celui-ci, ce ballon de foot a des symétries. On voit bien qu'il y a un motif qui se répète. Le petit machin noir, il se répète. Alors il se trouve que si on regarde ce machin noir, c'est un pentagone, et que ce pentagone, il est invariant par des réflexions. D'accord ? Et il y en a cinq. C'est les réflexions qui passent par une pointe du pentagone et le milieu du côté opposé. D'accord ? Et c'est vrai sur tout le ballon de foot. Imaginez, vous le tournez un peu, vous faites l'équateur là, où vous vous mettez sur la Terre. Vous allez vous poser directement sur l'équateur et vous dessinez un pentagone par Terre. Vous voyez bien qu'il est symétrique, haut et bas de l'équateur. Là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un peu en biais. Mais le pentagone est invariant par ses cinq réflexions. Le ballon de foot lui-même est invariant par ses cinq réflexions. Le motif du ballon de foot. Alors on en a d'autres. Par exemple ici, donc ça c'est un pentagone, mais si vous regardez les faces blanches, c'est des hexagones à six côtés. Donc les hexagones, ils ont trois axes de réflexion. D'accord ? Qui sont donnés ici. Et puis il y en a un autre, c'est si à l'intersection, enfin au point de rencontre de deux des hexagones, vous avez aussi une réflexion d'ordre 2. Au-dessus et en dessous de l'équateur, de la zone de la frontière entre les deux, et puis perpendiculaire à l'équateur. D'accord ? Donc le code de ce ballon de foot, c'est étoile 5-3-2. Déjà, il y a quelque chose de nouveau. Si vous vous rappelez la restriction cristallographique de tout à l'heure, on ne pouvait pas avoir des rotations ou des réflexions d'ordre différents de 1-2-3-4-6. Et là, on a une rotation d'ordre 5. D'accord ? Eh bien, il y a exactement le même type de théorème sur la sphère. Il y a exactement 14 types de symétrie possibles sur la sphère. D'accord ? Je vous donne leur code. Il y a le ballon de foot, pareil, mais avec que des rotations. 4-3-2-3-3-2. Pareil, avec que des réflexions. Des trucs hybrides. Enfin, un truc hybride. Donc ça, ça en fait 7. Il en manque 7. Et les 7 autres, vous allez voir, ils ne sont pas très intéressants en fait. Enfin, ils sont très intéressants, mais on les connaît déjà. Je vous les ai déjà montrés. Voilà les 14 types de symétrie qu'on peut avoir. Donc le ballon de foot 5-3-2, c'est celui que je vous avais montré au tout début. Rotation d'ordre 5, rotation d'ordre 2 et rotation d'ordre 3. Je l'ai en grand ? Oui, voilà. Donc d'ordre 5, d'ordre 2 et d'ordre 3. Et celui-ci, c'est un des 7 dont je vous ai parlé, qui n'est pas très intéressant. Pourquoi ? Parce que la symétrie qu'on a sur cette fer, en fait, vous voyez, il y a une espèce d'équateur ici, pareil. Et qu'on a la symétrie qu'on a là-dessus, c'est juste la symétrie d'une frise. Mais on a pris une frise, on l'a coupée à un certain endroit. Je vous ai dit, les frises, c'est infini. Là, on ne va prendre que 5 morceaux de la frise ou 7 morceaux de la frise. Donc on la coupe et on la colle sur l'équateur d'une boule. C'est ça qu'on obtient. C'est-à-dire que toutes les symétries qu'on a, ce sont des symétries qui sont les symétries de la frise qu'on a collées autour de l'équateur. D'accord ? Il y avait 7 types de frise. Il y a 7 types de symétries de la sphère qui sont de cette forme-là. Alors, j'ai un petit peu menti. Je vous ai dit, il y en a 14. En fait, pour chacun des 7 types de symétries qui sont ici, on a le droit de couper la frise à 4, à 5, à 6, à 7, à 125. En fait, il y en a une infinité. Mais les types de symétries quand n vaut 5 ou quand n vaut 7 sont très similaires. On peut les étudier de la même manière. Mathématiquement parlant, ça n'a pas vraiment de sens de faire la différence. On va parler de familles de groupes, de familles de types de symétries. Donc, il y aurait en fait 14 familles de types de symétries sur la sphère. Alors ça, c'est ça qui est très très intéressant. C'est qu'il y a 4 types de symétries qui n'utilisent que des réflexions. Les 4 types de symétries qui n'utilisaient que des réflexions sur les pavages réguliers, on a pu en faire des caléiloscopes. C'est assez naturel. Il se trouve, et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant, on peut faire la même chose sur la sphère. Il y a 4 groupes de symétries qui n'utilisent que des réflexions. 2N, 3-3-2, 4-3-2 et 5-3-2. On peut faire des caléiloscopes sphériques. Ce ne sont pas les caléiloscopes qui sont sphériques, c'est l'image qu'ils vont produire qui va être sphériques. Le plus simple, c'est le 2N. Le 2N est basé sur les frises ou sur les rosaces. En gros, si vous prenez votre caléiloscope rosace de tout à l'heure, d'ordre 7 ou tout ça d'ordre n, donc avec les deux miroirs ici qui sont avec un angle de 180 sur n, et vous rajoutez un miroir en bas, avec la fache réfléchissante vers le haut. Maintenant, vous mettez quelque chose, un objet dans le coin, là-bas en bas, et vous regardez par le haut. Et vous obtenez ce genre d'objet. C'est vraiment ce type de caléiloscope que j'avais envie de construire, et c'est là où ça devient un peu compliqué parce qu'il faut couper ça de manière très précise, les fixer, etc. Là, je l'ai mis avec peu de réflexion, donc on voit bien, en fait, c'est ce truc-là qui se répète, qui se répète un petit peu comme une frise ici, mais qui se répète aussi en bas. Alors, pour les autres, on va être obligé de faire des caléidoscopes qui ont des formes un petit peu particulières, qui vont avoir des formes de pyramides, qui vont avoir ce genre de forme. Au lieu d'avoir une espèce de cylindre ou un truc de section triangulaire, mais qui est uniforme, on va faire des caléidoscopes en pointe. D'ailleurs, c'est comme tout à l'heure, il va falloir bien choisir ses angles, et là, c'est encore plus difficile. Donc voilà un exemple pour le caléidoscope étoile 3-3-2. Il faut découper des triangles de cette forme-là, avec des angles de 54,74 degrés à peu près, et 70,53 degrés ici à peu près. Une manière plus simple de l'expliquer, c'est en gros le rapport entre la hauteur et la largeur de ce rectangle, ses racines de 2. En gros, si on pouvait découper une feuille de papier A4 en miroir, il suffirait de la découper d'un coin vers le milieu, de ce milieu vers le coin. C'est exactement le format d'une feuille A4. On coupe un petit truc ici pour pouvoir regarder à travers. Voilà le type de motif qu'on obtient. Si vous vous tropez un peu dans les angles, ça va être comme tout à l'heure, vous allez obtenir des motifs qui ne se raccordent pas. Donc 3, 3, 2. 4, 3, 2. Donc là, on a un angle ici à 45 degrés, un angle ici à 54,74, un angle ici à 35 degrés, 26. Alors là, les proportions sont encore un petit peu différentes. Bon, il y a racine de 2 qui apparaît aussi à un endroit. Et là, on va obtenir un kaleidoscope pour le type de symétrie 4, 3, 2. Donc si vous regardez ici, c'est celui qu'on ne voit pas bien. 4, ça va être sur cette pointe-là. 2, ça va être sur cette pointe-là. Et 3, ça va être sur cette pointe-là. Si vous regardez cette pointe, le motif se répète en fait 6 fois. Donc ça correspond à 3, parce qu'une fois à l'envers, une fois à l'endroit, une fois à l'endroit, une fois à l'endroit, une fois à l'endroit, une fois à l'endroit. Donc il y a bien 6 morceaux. 4, 3, 2. Et le 5, 3, 2. Qui, moi, je trouve est le plus intéressant. Donc avec des angles 31, 37 et 20 degrés. Alors là, dans mes souvenirs, la hauteur, si z vaut 1, la hauteur, ça doit être fi au carré. Il y a le nombre d'or qui apparaît dedans. Pas du tout pour des raisons magiques. Le nombre d'or, c'est la longueur des diagonales d'un pentagone. Là, on a des réflexions d'ordre 5, donc ce n'est pas du tout étonnant de retrouver le pentagone là-dedans. Mais si quelqu'un découpe des miroirs pour faire des kalidoscopes, envoyez-moi les photos, je suis preneur. Parce que, je répète, ces photos-là ne sont pas des vrais kalidoscopes. J'ai modélisé des kalidoscopes pour obtenir ce type d'image. Donc, pratiquement, ça termine ma conférence. Ça ne termine pas ce que j'avais l'intention de dire au tout début que j'avais préparé cette amphi pour tous. Dans le titre, il y avait Asymétrie. Et en préparant l'exposé, je me suis dit, j'ai tellement de choses à dire là-dessus, et il y a tellement de choses à dire sur les pavages apériodiques que je vais juste vous en dire un tout petit peu, et puis on se reverra l'an prochain, ou dans deux ans, je ne sais pas, pour un amphi pour tous, uniquement dédié à l'asymétrie, parce que c'était frustrant de ne pas tout vous dire ce que je pouvais vous dire. Donc, je vais vous dire le minimum vital pour vous donner envie de revenir l'année prochaine. Sur les pavages apériodiques. Alors, définition. Alors, on parlait de pavages périodiques, ce qui se répète dans deux directions. un pavage est non périodique s'il n'est pas invariant par une translation. Périodique, c'est-à-dire invariant par deux translations, apériodique, c'est invariant par aucune translation. Donc, un pavage constitué de tuiles, pensez, on est en train de faire un carrelage dans la salle de bain, on met des trucs qui se répètent, mais c'est invariant par aucune translation. Exemple, ce truc-là. Vous imaginez très très bien comment je l'étends à l'infini. Ce truc-là n'est pas périodique, puisque si je le décale d'un truc, le carré où je me suis trompé au milieu, ce n'est pas le même. Donc, celui-ci n'est invariant par aucune translation. Si c'est le seul que j'ai mis à l'envers. D'accord ? Alors là, c'est un petit peu triché, parce qu'il n'est pas périodique, mais si je corrige mon erreur, ça y est, je suis devenu périodique. D'accord ? Donc, on va plutôt s'intéresser au pavage qu'on appelle apériodique, plutôt que non périodique. Un pavage est apériodique quand on ne peut jamais le corriger en un pavage périodique. Donc, l'exemple que j'avais donné était un pavage non périodique, mais je pouvais le corriger. Donc, ça n'était pas un pavage apériodique. Alors ça, c'est vraiment... C'était un feuilleton à l'époque. Au début, les gens pensaient que ce n'était pas possible, que ça n'existait pas, les pavages apériodiques. Et donc, en 1966, il y a un mathématicien, Berger, qui a démontré que c'était possible. Enfin, construit. Il a démontré qu'il existait un ensemble de 20 426 tuiles. Imaginez Casto qui doit se débrouiller pour avoir 20 426 tuiles différentes pour faire votre carrelage, qui vérifiait la propriété que quelle que soit la manière de les agencer, on allait pouvoir recouvrir tout le plan, mais ça n'allait jamais être périodique. Alors, Berger, il disait 20 426, c'est beaucoup, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Ça n'a pas loupé. Deux ans après, je ne sais plus, trois ans après, il a démontré qu'en fait, on pouvait avoir 104 tuiles, ça suffisait. C'est pas mal, 20 000 à 104. Et puis là, ça a été la course. Tout le monde s'est dit, est-ce que je peux faire un petit peu mieux ? Il y a un mathématicien qui en a trouvé 92, 74, etc. Et alors, ça s'est presque terminé en 71 avec Robinson, qui a démontré qu'avec 6 tuiles, les tuiles que j'ai données ici, où vous voyez, il y a des petites encoches, ce qui fait que je ne peux pas mettre celle-ci à côté de celle-là. Donc, quand je veux faire mon carrelage, je suis obligé de faire un puzzle, et je ne peux pas les mettre n'importe comment. Et bien, avec ces 6 tuiles, on peut recouvrir votre salle de bain, ou toute la terre, ou tout ce que vous voulez, un plan infini. Mais la seule manière de le faire, ça va être de faire des trucs qui ne se répètent jamais. Ce qui est problématique, si vous devez le faire pour de vrai, comme ça ne se répète jamais, vous ne pouvez pas réutiliser ce que vous avez fait pour continuer. Donc là, tout le monde s'est dit, ah bon, ça y est, c'est bon, voilà. Et quelques années après, il y a un physicien, Penrose, qui a trouvé que deux tuiles, ça suffisait. Les deux tuiles, les premières qu'il a trouvées, c'est ça. Il a trouvé plusieurs exemples où deux tuiles suffisaient, mais celle-ci, c'est celle que je préfère. Donc c'est ces deux tuiles, qui ne génèrent que des pavages apériodiques. Alors depuis, il y a des gens qui ont essayé de trouver une seule tuile, on ne sait pas. S'il y en a qui ont des idées, voilà, on n'aura pas le prix Nobel, il n'y a pas de prix Nobel en maths, mais c'est une conjecture, ça reste quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On a deux tuiles, qu'on appelle cerf-volant et fléchette. Il y a une condition de raccordement, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit, il faut que je fasse que ça se raccorde. Donc là, ça ne se raccorde pas. C'est dommage, parce que ce truc-là, on a envie de le faire, ça ferait un pavage très très simple, mais ce n'est pas possible. Les seules configurations possibles qu'on a autour d'un point, c'est cette-là. On peut paver tout le plan, voilà un exemple de truc. Vous ne voyez pas comment on peut continuer, c'est normal, parce que c'est forcément impériodique. Je suis obligé de lancer mon programme pour me générer ce genre de truc. J'en ai fabriqué des petites à manipuler, c'est assez compliqué. Très vite, on se retrouve dans des situations où on ne sait pas continuer. Ce truc-là ne se répète jamais. Il y a des morceaux qui se répètent. Le soleil, c'est cinq morceaux qui sont ensemble, c'est cinq morceaux bleus. Il se répète ici aussi. Mais ce n'est pas tout à fait pareil, parce que si vous regardez celui-ci, il a cinq fléchettes autour, alors que celui-ci, il n'en a que quatre. Il y en a d'autres. Par exemple, il se répète ici avec cinq fléchettes autour, mais si vous regardez ce qu'il y a autour, les espèces de petits papillons, il y en a quatre, et là, ça n'en est pas un. Alors celui-ci, il y a un, deux, trois, quatre, cinq papillons. Donc en fait, à chaque fois que vous prenez un morceau du pavage, il va se répéter quelque part. Mais si vous regardez un morceau du pavage un petit peu plus grand, la répétition n'est pas ici. Il faut aller voir un petit peu plus grand. Donc tous les morceaux se répètent, mais jamais de manière régulière. Donc je vais m'arrêter là. Ce type de pavage, c'est ce qu'on appelle les pavages de Penrose, vérifie des tas de propriétés fascinantes. Donc rendez-vous l'an prochain, pour un amphi pour tous, sur les pavages de Penrose et les quasi-cristaux. On aura de quoi passer une heure juste là-dessus. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis quelques références. Alors je les ai mises sur ma page web, vous pourrez les retrouver. Les deux premiers, c'est plutôt des bouquins de maths. Ça, c'est un truc qui est vraiment très intéressant à lire. C'est en anglais. Sur les pavages de Penrose, là, vous avez une version, alors ce n'est pas exactement la même, mais une version en français. Ça, c'est un truc pareil dont je n'ai pas parlé. Sur les pavages par pentagone, c'était aussi un feuilleton. Il y a un mathématien qui a dit qu'il n'y a que 9 types de pavages avec des pentagones possibles. Alors pas réguliers, pas périodiques, etc. Et puis deux ans après, il y a quelqu'un qui a dit « Bah non, tu t'es trompé, il y en a deux en plus. » Puis deux ans après, « Ah non, tu t'es trompé, il y en a deux en plus. » Et puis deux ans après, « Ah non, tu t'es trompé, il y en a encore deux en plus. » Et les derniers ont été trouvés par une Américaine qui n'était pas du tout une mathématicienne. C'est juste quelqu'un qui trouvait que c'était très rigolo de découper des pentagones et d'essayer de les mettre ensemble. Donc je conseille beaucoup la lecture de ce truc-là. Donc je vous ai mis mon adresse e-mail. Donc toutes les images que je vous ai montrées, etc., je les ai mises sur une page web si vous voulez aller regarder un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à me contacter si vous avez des questions, à fabriquer des kaleidoscopes et à me tenir au courant. Merci. Sous-titrage ST' 501